je fais cette vidéo pour vous présenter la réalisation d'un système permettant de détecter la présence des employés d'une entreprise à l'aide d'un faisceau de capteur situé à l'entrée de l'entreprise relié à un microcontrôleur et le tout interagissant avec une base de données pour tracer les heures d'entrée et les heures de sortie des employés alors nous avons ici plus ou moins le résumé de ce que nous allons réaliser donc vous pouvez le lire en détail et mieux comprendre voici les captures écrans de la réalisation de notre projet donc présentons concrètement comment il fonctionne nous avons de prime abord notre circuit électronique que nous avons réalisé avec eux Isis Proteus ce circuit électronique n'est qu'une simulation de notre projet nous avons pour l'instant deux employés dans l'entreprise dada et jasso c'est juste une simulation mais en réalité nous allons remplacer ces boutons pour soi par des capteurs de détection de mouvements au mieux les capteurs de détection de la présence humaine nous allons lancer notre serveur java qui va pouvoir intercepter les valeurs envoyées sur le tampon du port usb de notre machine et ce serveur java doit récupérer ces informations et enregistrer l'heure d'entrée de l'employé dans la base de données et bien sûr alerté par sms l'administrateur pour le signaler que un employé vient d'entrer donc lançons notre serveur java qui interagit avec ce circuit électronique on se rend sur notre disque dur voilà le projet et nous allons ouvrir java serveur tracking voilà nous avons simplement trois classes la classe java eshaïvi qui lit les informations sur le port usb envoyé par le circuit électronique et insère l'heure d'entrée l'heure de sortie qui est entrée qui est sortie dans la base de données et ce compteur permet de pouvoir comptabiliser ses heures au travail nous ouvrons le terminal afin de nous rendre dans ce dossier avant d'exécuter il est nécessaire au préalable de lancer la simulation la simulation est lancée et elle est effectivement connecté au port usb nous pouvons simuler la détection via le faisceau situé à l'entrée du bureau en appuyant sur le bouton pour soi in en réalité les boutons pour soi seront remplacés par les capteurs de détection de mouvements ou mieux encore les capteurs de détection de la présence humaine donc pour l'instant nous pouvons simuler cela en appuyant sur le bouton i dont lançons d'abord le serveur java permettant de pouvoir lire les informations sur le port usb voilà on se rend compte effectivement qu'on est connecté au port usb voilà les informations du port usb de notre machine ok donc allons-y on suppose que monsieur chassot qui n'est pas encore entré il cherche à entrer pour l'instant vérifions la structure de la base de données pour voir exactement ce qu'il en est à la notre base de données s'intitule tracking voilà lorsqu'on clique sur tracking on a juste deux tables la table manager permettant d'afficher les employés de l'entreprise pour l'instant on a aucun employé dans l'entreprise et la table historique va pouvoir répertorier l'historique de tous les entrées et les sorties de chaque employé donc pour le faire on peut supposer que monsieur chassot entre dans l'entreprise il traverse le faisceau situé à l'entrée du bureau on dit que il est là voilà donc il a commencé le travail et le message voilà le message qui est arrivé le message a été envoyé à l'administrateur et au niveau de la base mais qu'est ce que nous avons nous avons l'employé qui est dans l'entreprise il a commencé le travail à 7h mais il n'est pas encore sorti au niveau de l'historique on a encore rien parce que l'employé n'est pas encore sorti de l'entreprise donc du coup si il a fini de travailler donc voilà il a travaillé déjà plus d'une minute 40 secondes et ensuite il est sorti j'appuie juste sur le bouton tout soit voyons un peu au niveau de l'écran voilà on dit l'employé a été sorti et le message est en train d'être fabriqué oui du coup vous voyez le message vient d'arriver et l'employé a fini son travail vérifions au niveau de la base donnée au niveau de l'historique voilà vous voyez ça garde cela dans l'historique l'heure d'entrée l'heure de sortie ça calcule exactement le nombre de temps que cet employé a effectué au travail donc voilà et au niveau de manager sa situation c'est qu'il est dehors il n'est ni entré il n'est pas à l'intérieur vous voyez l'heure d'entrée est à nous ça veut dire qu'il n'est pas dedans donc ça soit fini le travail dans le même ordre d'idée on peut le faire pour dada dada jean pierre dada entre vous voyez dada est entré patientons voilà le travail de dada vient de commencer le message vient d'arriver voilà le message et l'annunciateur est au courant et dada et à l'intérieur donc on peut vérifier au niveau de la base de données vous voyez dada est à l'intérieur et chasse on n'est pas là il est aussi possible de pouvoir vérifier ça avec une application java eu et une application android nous avons développé l'application java eu nous allons l'ouvrir comme ceci dans le navigateur c'est simplement localhost 2.80 donc voilà notre application permettant de pouvoir visualiser sur le web les différents présents et absents et la situation de chaque accueil on se connecte à la base de données comme ceci et nous sommes à la page d'accueil rendu à la page d'accueil on peut voir la liste des de tous de tous les employés voilà les deux employés qu'on a et voilà celui qui est à l'intérieur vous voyez on me met statut inside comme statut celui si normalement il est outside donc si je viens sur l'historique voilà l'historique que nous avons pour l'instant lorsque dada va sortir dada sort de l'entreprise le message va être préparé pour être envoyé à l'annunciateur et la notification vient ici voilà la notification a fini son travail voici le message et au niveau du web c'est exactement la même chose si l'actualise on dit dada a fait une minute il est envers et il est sorti donc vous voyez c'est comme ça que ce système fonctionne donc j'ai entre eux ici jasso est entré au niveau du serveur ça va presser jasso is inside voilà quand jasso est inside le message arrive voilà et au niveau de la plateforme sap sap ça précise que jasso est là donc voilà l'historique de jasso jasso est venu déjà travaillé jusqu'à il est rentré ici maintenant si jasso sort jasso à l'intérieur s'il sort voilà le message va être envoyé et l'administrateur sera signalé de la sortie oui jasso est sorti le message est arrivé et au niveau du web dans l'historique oui tu as soit travaillé un autre jour une minute et voilà on peut s'amuser comme ceci je m'amuse je viens faire entrer jasso au même moment je fais entrer dada il entre directement après voilà le message de chassou vient d'arriver c'est là nous attendons le message de dada voilà le message de dada au niveau de la plateforme nous pouvons voir les présences dada est présent et chassou est présent il ya deux employés qui sont en train de travailler actuellement à un moment donné un employé sort je suppose que chassou sort et dada reste patientons voilà donc chassou est sorti et voilà le message et on peut toujours vérifier ici au niveau de l'historique voilà chassou est sorti il a travaillé juste 45 secondes donc voilà ainsi présenter le système permettant de traquer la présence les entrées et les sorties des employés d'une entreprise merci de votre aimable attention et 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 Sous-titrage ST' 501 ...